nous avons donc Fanny Ferreira de booste ton site qui sort tout juste d'hôpital donc elle est avec nous en visio parce que malheureusement elle ne pouvait pas se déplacer mais du coup au moins elle est là et on va voir du coup comment avoir un site internet dans les clous au niveau de la loi avec tout ce qui est mensure légale cvg etc Fanny je te laisse le micro bah coucou à toutes et à tous parce que j'ai vu des hommes vous m'entendez bien déjà coucou à tous alors comme l'a dit Lydia on va voir un peu de droit mais je ne suis pas juriste donc dans tous les cas faudra toujours voir avec un professionnel d'accord de toute façon je le redirai tout à l'heure alors préparez vous les aspirines car on va avoir un peu mal au crâne alors pour ceux qui ne connaissent pas donc moi c'est Stéphanie Fanny c'est mon surnom je suis titulaire d'un bac plus 2 en informatique et je suis photographe depuis 2013 et j'ai lancé booste ton site en 2019 et oui je peux avoir un franc parler aller très loin dans les explications dans les images faut pas avoir peur c'est normal donc avoir un site dans les règles c'est vaut mieux prévenir que guérir c'est mon dicton parce que si ça nous tombe dessus bah ça peut faire très très mal c'est ce qu'on va voir donc pourquoi avoir un cycle pourquoi avoir un site en règle bah déjà c'est créer la confiance auprès de nos visiteurs c'est les protéger mais également nous protéger et c'est peut-être plus la dernière partie que la salle des clients à votre avis de quoi on va parler dans cette conférence des idées oui des mentions légales oui cgv cgv cgu bah c'est simple on va on va parler des mentions légales les cgv les cgu la politique de confidentialité donc la rgpd on va parler également des cookies et également bah où on affiche tout ça sur notre site maintenant dites moi est ce qu'il ya un site en ligne lever la main qui a tout ce que j'ai énuméré d'accord alors on va commencer par le plus simple les mentions légales c'est en quelque sorte le livret de famille de votre site internet donc on va y retrouver les identités des hébergeurs de votre site internet donc nom statut numéro d'immatriculation de l'hébergeur et l'adresse postale du siège on va y retrouver vos identités et vos coordonnées à vous donc pareil nom prénom statut immatriculation capital tva pour ceux qui ont de la tv et le capital adresse du siège adresse mail et téléphone moi j'ai une question alors les questions va les garder pour la fin j'ai mis des sessions questions entre chaque partie vous inquiétez pas identité des coordonnées de l'entreprise se chargeur de votre site internet c'est à dire que si vous payez quelqu'un d'autre pour créer le site internet ou même pour le gérer il faudra qu'il y ait ses coordonnées à lui si les textes qui sont présents sur votre site ce ne sont pas les vôtres c'est pas vous qui les avez écrit pareil cette personne là devra avoir ses coordonnées affichées sur les mentions légales et les mentions de réglementation ça c'est plus pour tout ce qui va être lié au droit à la santé par exemple les infirmiers les médecins ça va être tous les labels tous les sigles excuse moi tu vas nous envoyer le site après oui à la fin vous aurez un qr code vous pourrez les télécharger directement ok alors souvent on m'a déjà dit on s'en fout c'est bon ça sert à rien j'ai pas envie de les mettre ces infos sur le net je crains rien et ben en fait juste ne pas avoir ces mentions légales qu'on soit pro ou qu'on soit amateur du moment que vous ayez créé un site internet c'est un an de prison jusqu'à 75 mille euros d'amende pour les entreprises individuelles et jusqu'à 375 mille d'amende pour les sociétés donc celui qui me dit on s'en fout bas vas-y je sors les pop-corn après les cgv les mentions légales on peut les coupler au cgv ou au cgu donc avant de me poser la question de qu'est ce que c'est que les cgv les cgu on y vient juste après donc j'ai entendu qu'il y avait des questions tout à l'heure je suis toute oui je voudrais savoir les mentions légales on est bien d'accord que c'est le nom et le prénom personnel et en plus le nom de la société si on est c'est ça c'est l'identité de la personne physique et de la personne morale donc mais physique ça c'est pour les yeux c'est pour les entreprises individuelles et morale c'est pour les personnes et pour les entreprises en société je crois si je me trompe plus dans tous les cas c'est toujours non prénom du gérant c'est dit tout plus simple non prénom du gérant ou des associés plus la dénomination sociale donc le nom de l'entreprise par exemple moi mon mon entreprise booste ton site c'est la dénomination sociale stéphanie julie c'est mon nom personnel parce que je suis la gérante ça répond à la question il y a d'autres questions ou on passe à la suite alors quand je parle de mention réglementaire c'est surtout quand on est inscrit au barreau pour les avocats ça va être vraiment les entre les les activités qui sont réglementées la photographie en elle-même malheureusement même si on aimerait qu'elle soit un peu plus un peu plus réglementée ne rentre pas dans le dans le champ les agréments de formation par exemple si on a un numéro d'agrément de formation c'est ça voilà par contre par exemple si on est formateur on peut le mettre c'est pas vraiment considéré comme une mention réglementaire mais on peut le mettre au moins ça prouve qu'on est transparent on passe au cgv au cgu donc est ce que parmi vous vous savez la différence entre cgv et cgu alors cgu c'est conditions générales d'utilisation ça va être tout simplement lié à l'encadrement du site internet et non à la relation commerciale parce que cgv c'est lié à tout ce qui est commerce donc vente prestation proposition à une pour une activité en fait tous les sites internet peuvent avoir des cgu qu'on exerce une activité ou non qu'on soit pro ou amateur par contre du moment que vous proposez un service une prestation où il ya une rémunération derrière là il va y avoir en plus les cgv et ça c'est obligatoire dans le site on va voir justement après et en fait ces deux choses là c'est les choses qu'on ne lira jamais pour celles qui ont des cgv liés à leur contrat est ce que vous avez vos clients qui les lisent nous même vous quand vous souscrivez ne serait ce qu'un logiciel ou à quelque chose est ce que vous prenez le temps de lire les cgv ou les cgu on est d'accord personne ne lira mais c'est important parce que ça vous protégera quoi qu'il arrive alors souvent les gens confondent cgu et mentions légales vous souvenez juste avant je vous ai dit qu'on pouvait les coupler c'est les mentions légales au cgv et au cgu mais les cgu ne sont pas obligatoires et ça doit comprendre tout simplement le fonctionnement la description des services que vous proposez sur votre site internet c'est à dire si vous avez un forum si vous avez un espace commentaire tous les textes vous pouvez marquer que c'est vos textes à vous pour vous protéger pareil pour vos images si vous faites appel à une banque d'image ou si vous passez par quelqu'un d'autre il faudra y mettre ses crédits photo donc préciser l'objectif donc qu'est ce que vous proposez dessus par exemple un site de photographe bas on propose des services de photographie mais également bah moi pour le coup j'ai un blog donc il n'y a pas d'espace personnel mais il y a un espace pour les commentaires donc je disais tout à l'heure la propriété intellectuelle donc je passe un petit peu dessus parce que je pense que vous savez ce que c'est que la propriété intellectuelle donc c'est ce qui va vous protéger vous vos textes et vos images mais il faut aussi qu'il y ait donc la responsabilité de l'éditeur du site donc c'est à dire celui qui va écrire petite anecdote personnelle pour mon site photographe il y a maintenant que j'ai mal au crâne à calculer il y a maintenant six ans je me suis fait pire ma copier plagier mon site texte et mise en page et la personne avait copié même les fautes d'orthographe et ben parce que j'avais mis des cgu il ya marqué j'avais marqué dans mes cgu que tout simplement mes textes étaient protégés j'ai pu porter plainte et avoir gain de cause parce que les textes étaient protégés je les avais écrit moi même et j'ai pu prouver que je les avais écrit et bien sûr le droit applicable et la juridiction donc le tribunal français comme pour des cgv comme j'ai dit tout à l'heure on a besoin de cgv du moment qu'on propose un service et un produit donc qui travaille avec les particuliers et ben avec les particuliers c'est obligatoire de les afficher sur son site internet et pour cela il faut répondre à ses caractéristiques donc si vous avez des cgv avec un contrat vous pouvez simplement copier coller les cgv que vous avez mis sur vos contrats sur votre site internet donc là je vous ai mis les grands points que la loi demande donc la direction générale de la répression des fraudes donc la dgc crf pour avoir des cgv correct pour vous protéger vous et pour surtout protéger vos clients une chose qu'on oublie souvent et qu'on le voit souvent sur les cgv c'est qu'il faut fournir un lien vers la plateforme européenne des litiges c'est la seule différence qu'il y aura entre la version papier de vos contrats et la version en ligne et si vous les mettez pas c'est 3000 euros pour les entreprises individuelles et 15000 euros pour les sociétés qui permet vous travaille avec les entreprises bah pour vous vous avez de la chance c'est facultatif mais par contre si un de vos clients qu'il soit professionnel qui est professionnel vous les demande vous êtes obligé de les lui envoyer donc là pareil les conditions diffèrent un tout petit peu des particuliers je vous ai mis les petites modifications et si vous les envoyez pas donc un cas de reçu en cas de refus de communication de vos cgv vous pouvez risquer jusqu'à 15 mille euros d'amende ou 75 mille euros d'amende ça fait mal aux fesses non donc comme je voulais dit tout à l'heure tout ce qui va être lié au droit donc mention légale cgv cgu et même la rgpd faites vous entouré d'un juriste ou d'un avocat parce qu'une façon que la façon dont nous on va le l'écrire c'est peut-être pas les termes exacts et ça être pris d'une autre manière par les juges si vous avez vous êtes en conflit avec quelqu'un et de toute façon faut savoir c'est que en tant qu'entreprise on est toujours le fautif même si on a des choses au carré c'est le client qui sera toujours mis en avant quand vous travaillez avec les particuliers le client doit pouvoir les télécharger directement depuis votre site internet en version pdf mais bon là je vous casse la tête avec ce qui est obligatoire ce qui est chiant mais il ya quand même une bonne nouvelle et je ne veux pas de débat pour le coup je juge personne mais si vous ne faites pas signer de contrat et que vous avez un litige avec un client mais que vous avez des cgv sur votre site internet bas les cgv qui sont sur votre site internet prévaux donc en gros c'est comme si en faisant appel à vous par votre site internet bah il a lu les cgv c'est quand même bien non bon je vous conseille quand même de faire un petit contrat derrière est ce qu'il ya des questions sur les cgv les cgu on peut parler un peu plus fort parce que sinon je mets le son et vous allez vous entendre en double pour ce que vous avez dit en dernier c'est bon oui il faut pouvoir alors en vrai il ya des jurisprudences qui font que malgré tout du moment que vous avez un bien de communication avec des cgv en ligne que quelqu'un peut consulter h24 c'est considéré comme la personne la jurisprudence considère que bah en fait les personnes peuvent les lire s'il n'en prend pas connaissance c'est entre guillemets pas votre problème mais il ya eu des jurisprudences qui prouvaient que même si la personne était venue en direct à votre boutique si vous avez une boutique pour souscrire à une séance qu'il a vu sur internet donc que ça soit les réseaux sociaux ou soit ce soit que ça soit votre site bas en ayant internet il a prouvé qu'il avait internet il aurait pu consulter les cgv et donc en fait ça prévaut préparez vous on va rentrer dans le vif du sujet la rgpd donc quand s'applique la rgpd ça s'applique à différents moments quand on collecte et en enregistre des informations que ça soit papier ou numérique que ce soit par mail par téléphone ou via les réseaux sociaux qu'on s'organise et qu'on se structure donc avec des crm des galeries des sites internet etc qu'on conserve on adapte on modifie extrait consulte ou utilise les données c'est à dire que si un client nous envoie quelque chose du moment qu'on les conserve par exemple un mail qu'on les extrait un questionnaire qu'on les consulte bah nos mails pareil ou qu'on utilise des données par exemple les anniversaires les adresses mail pour communiquer bah la rgpd s'applique donc communiquer diffuser et il faudra indiquer dans la rgpd les limites et comment on les efface on les détruit ou on les modifie je suis resté très succincte parce que je veux pas rentrer dans les détails ça va dépendre de chacun ce de comment on travaille par exemple il y en a qui vont faire les réservations en ligne je plaide coupable bah il va falloir que je précise qu'il y a telle chose pour telle façon de bosser donc je vais utiliser photo studio pour les réservations en ligne et donc les données qui ont été données vont me servir à créer le contrat à communiquer avec eux à gérer la séance et ça les rgpd sont obligatoires que l'on soit pro ou non du moment qu'on collecte des informations un fameux l'heure de contact rgpd des commentaires rgpd non photo studio est un prestataire tiers c'est une plateforme externe que toi tu vas utiliser pour ta communication mais du moment que tu le mets sur ton site donc tu envoies un lien toi même vers ton espace photo studio donc les réservations en ligne bat t'es obligé de préciser pour réserver en ligne je vais collecter telle information via la plateforme photo studio pour les garder c'est exactement la même chose justement j'allais y venir donc on doit contenir donc les rgpd doivent contenir quelles données sont recueillies comment elles sont collectées via quels outils ou plateformes pour en faire quoi qui va avoir accès est ce que c'est toi est ce que bah photo studio y a accès faudra le préciser aussi est ce que bah si tu travailles avec des salariés est ce que des salariés y ont accès le comptable etc etc pendant combien de temps et quelles sont les modalités de modification des informations et de suppression et je n'ai pas noté là mais si un client souhaite supprimer ces informations on est obligé de fournir un formulaire exprès et lui dire sous combien de temps ça sera supprimé et si on fait pas ça c'est une sanction qui peut aller jusqu'à vingt mille euros 20 millions d'euros pardon ou 4% du chiffre d'affaires et en plus on vous affiche sur la place publique avec une publication judiciaire mais avant d'arriver là il ya une mise en demeure avec injonction de mise en conformité c'est à dire qu'on vous envoie une lettre en disant bah il manque ça 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 et ça merci de le mettre à jour sous x temps donc ça peut être quelques jours quelques semaines et maximum de trois mois une injonction de cesser de cesser la violation c'est dire en gros bas au début on tapait sur les mains là c'est la fesse en place publique presque et après ben c'est suppression du traitement des données c'est à dire que tu as plus le droit de récolter quoi que ce soit et après c'est ce que je viens de te dire la version administrative donc c'est les amendes que j'ai donné bon j'avoue que les amendes qui ont été données juste avant c'était plus pour taper sur le doigt des gars femmes donc les vraiment les gros ce que quand on voit les montants moi perso vont me demande juste les 20 les 20 millions ou même 4% de mon chiffre d'affaires je suis un peu prise là non je pense qu'on est un peu tous pareil mais il y a aussi une pénalité publique c'est à dire que si votre client porte plainte au pénal bah vous pouvez risquer à 50 prisons et 3000 300 mille euros d'amende si vous n'avez pas fait ce qu'il vous a demandé c'est à dire modifier ou supprimer et ça c'est par infraction constatée c'est à dire que si vous avez utilisé ces informations pour les revendre vous avez ça si vous a demandé les supprimer et qu'en plus vous avez mis en vente vous avez deux fois ça et là ça monte très vite mais dans la rgpd on peut donc on l'a vu on peut parler de prestataires comme photo studio on peut aussi avoir ce qu'on appelle les dpd ou les dpo ce sont des délégués donc des personnes qui vont être là pour nous conseiller devant le traitement des données qu'est ce qui est obligatoire qu'est ce qu'on doit modifier donc en gros c'est une personne qui est soit dans notre entreprise soit qui est externe qui va nous aider à gérer la rgpd donc est ce que c'est cette personne là où est ce que c'est nous à votre avis ou les deux qui pense que c'est les deux qui pensent que c'est le dpo qui pense que c'est vous c'est nous en tant qu'entrepreneurs bah les personnes qui ont levé la main pour la dernière réponse ont raison quoi qu'il arrive c'est tout pour notre pouvoir donc même si on travaille avec photo studio si photo studio lui de son côté crgpd son carré c'est pour notre pouvoir parce que le client la première personne à qui il a eu affaire c'est à nous et le dernier point c'est les cookies est ce que quelqu'un sait ce que c'est et je parle pas pas je parle pas de ce genre de cookies là même si les quatre heures passées que le goûter est passé on va pas manger des cookies comme ça alors les cookies c'est quoi c'est tout simplement le petit bandeau qu'on va voir en bas ou souvent c'est une petite boîte qui va s'afficher sur notre site internet ça sert à mémoriser nos identifiants est-ce que vous pour celles qui utilisent google ou tout autre site vous faites me rappeler de mes identifiants mon mot de passe et les cookies sur les sites quand vous allez faire vos les soldes vous mettez dans votre panier et si vous revenez quelques heures vos articles sont toujours dans votre panier basse et les cookies si par exemple vous êtes sur un site étranger vous faites traduire le site ça reste les cookies c'est lui qui va gérer par rapport à votre localité si on met le site en anglais ou en français et en même temps les cookies vont servir à tracer votre navigation et c'est obligatoire de les mettre et pour cela il suffit juste désactiver donc sur wix c'est une case à cocher sur wordpress et les autres c'est souvent un petit module à rajouter dessus mais faites attention surtout donc là ça va être la partie seo qui est un peu plus là où je suis à l'aide fait en sorte que pour la version mobile la barre ou la fenêtre ne prennent pas tout l'espace ce que d'une deuxième ça va être chiant pour votre visiteur et de deux bannes d'un point de vue de référencement ça va pas être terrible parce que pour lui il va y avoir un gros élément qui va gérer la navigation est-ce qu'il y a des questions sur les cookies j'ai pas de recettes à base de chocolat ou autre un joli d'avance pas de questions maintenant où est ce qu'on doit les afficher donc le plus souvent ça on a dit j'entends sous toutes les pages alors les différents endroits souvent dans le menu ça peut être tout simplement informations et là il ya tout dedans ou en sous menu des contacts ou du à propos ça peut être dans un plan de site donc pour ceux qui savent pas un plan de site ça va être une page que vous aurez créé vous même de façon à ce qu'il y ait l'arborescence de votre site pour que l'on puisse voir tous les liens donc c'est un menu mais version un peu plus avancé et là où on le voit le plus souvent c'est dans les pieds de page mais comment ça doit être présent sur toutes les pages en pied de page justement c'est ce que j'allais dire elles doivent elles doivent être accessibles depuis n'importe quelle page du site donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant les mentions légales les cgu les cgv les la rgpd mais les cookies c'est juste un bandeau le tout doit être accessible depuis toutes les pages du site c'est à dire que si votre client votre visiteur arrive sur la page d'accueil faut que ça soit visible dessus s'il arrive sur une autre page faut que ça soit toujours affiché c'est pour ça qu'on les met souvent en pied de site parce que le pied de site c'est ce qui s'affiche en bas de toutes les pages de votre site internet est ce qu'il y a des questions je vois pas les mains se lever pas de questions ça donne pas envie d'entreprendre alors faut savoir c'est que une fois qu'on les crée pour le site internet c'est ça bouge que très rarement ce qui va manger bouger le plus ça va être la rgpd par exemple si vous intégrer des outils des fonctionnalités à votre à votre activité ou alors ça va être les cgv qui vont évoluer avec votre entreprise c'est exactement ça qui va bouger sinon le reste non les mentions légales ça va changer si vous déménagez si vous changez de nom mais non après si vous les faites une fois vous prenez la tête une fois et après généralement il n'y a plus à y toucher pas de question on peut les faire faire directement par quelqu'un par un juriste comme ça oui alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure soit vous faites une trame de comment vous travaillez moi c'est comme ça que j'ai fait mes cgv j'ai fait une trame de comment je travaillais de ce dont j'avais besoin comme information j'ai avec mon assurance une protection juridique et je leur ai dit est ce que vous pouvez me donner ne serait ce que les bonnes démarches à écrire dans mes cgv pour ces pour ces actions en fait quand la protection juridique de l'assurance peut nous aider pour ça voilà il suffit d'avoir une assurance avec une protection juridique ils ont des juristes des fois ils sont plus ou moins calés sur certains points si vous allez vraiment très très loin parce que moi je suis allé un peu plus loin ce que je pensais parce que là je suis en train de revoir mon studio comme je me suis arrêté presque un an à cause de mes genoux il ya certaines photos que je ne veux plus faire et que je ne peux plus faire et donc là je pars sur autre chose et pour cette autre chose je me suis adressé un juriste je suis tombé sur un juriste qui ne savait pas vraiment sur quoi sur quoi m'aider et donc il m'a fait rappeler par quelqu'un d'autre qui était plus à l'aise comment oui après vous avez la ffmi et autres la fnp aussi d'ailleurs qui peuvent vous aider dessus mais au moins déjà si vous avez une protection juridique vous pouvez vous pouvez leur proposer leur demander et s'ils sont vraiment vraiment pas calés dessus généralement ils ont une enveloppe qui vous permettent de passer par un avocat et eux ils prennent en charge une bonne partie il ya le médiateur aussi une simple et obligatoire ouais c'est je suis passé très vite dessus parce que vous allez avoir les 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 slides mais hop alors là on est sur les entreprises mais le médiateur c'est noté modalité de règlement des litiges tribunal compétent et recourir un médiateur normalement là en fait je suis passé très vite sur ces éléments là parce que c'est vraiment du droit pur et je suis pas la mieux placé pour en parler mais c'est ce qui est obligatoire je vous ai mis les points obligatoires après vous aussi avoir sur la le site de la dgccrf énormément de fiches qui peuvent vous aider à créer vos cgv sur les tarifs comment les afficher les modalités de protection le droit de rétratation vous avez plein de fiches qui sont faites justement pour ne pas léser le client et donc vous pour vous pouvez les utiliser pour vous protéger également ouais je plombe la soirée vous avez passé une superbe journée et moi je plombe tout c'est pas la partie la plus marrante d'entrepreneuriat mais elle est elle est là donc on est obligé de se faire avec et ça nous protège malgré tout et moi j'ai parlé si c'est pas plus pour protéger le client que nous quoi s'ils l'ont pensé est-ce que c'est vraiment pour nous protéger nous bah c'est pour nous protéger nous et protéger le client c'est toujours fait comme ça parce que si on n'a rien du tout je reprends les cgv parce que bah c'est ce qui va parler à tout le monde mais ça marche aussi pour les autres éléments par exemple les mentions légales le fait de dire bah si un problème si j'ai attrapé un virus à qui je m'attaque pour les mentions légales bah là j'ai les coordonnées si les cgu bah si je me fais voler mes images ce qui peut nous arriver nous en tant que photographe ou même nos textes ce qui m'est arrivé le fait d'avoir mis ça ça me protège moi parce que je fais appel à mes droits d'auteur et par exemple l'autre personne elle a eu 5 ans de prison elle a dû arrêter de faire son activité et elle a dû me verser des dommages et intérêts parce qu'il n'y avait pas que ça est-ce que tu l'as contacté quand même avant pour la prévenir ? oui la personne je l'ai fait à l'amiable au début je lui dis écoute coco t'es en train de me copier c'est pas bon d'une pour moi pour mon référencement ni pour toi parce que voilà et en plus on était juste à côté on n'a qu'à 30 minutes de voiture l'un de l'autre donc je suis en plus en concurrence déloyale avec moi je sais modifie il m'a dit il va te faire foutre mêle toi de ton cul il va te faire enculer et t'as fait appel à un médiateur ? alors non avant de faire ça il fallait que je fasse vérifier comme quoi je suis bien l'auteur donc je suis passée par un huissier donc je lui ai donné accès à mon site je lui ai créé un espace temporaire il a pu voir les dates mais après il a ses outils à lui et moi comme je suis quelqu'un qui écrit tout à la main avant bah je lui ai fourni des pdf de toutes les notes que j'avais écrits sur ma tablette et comme après j'écris tout dans des traitements de texte donc pareil il a eu tous les traitements de texte et donc avec tout ça il a pu voir que c'était moi qui les avait écrits donc il a monté un dossier donc ce qu'on appelle un procès verbal et après moi avec ça je suis allée porter plainte au tribunal du commerce et au pénal donc dès qu'on fait quelque chose il faut garder toutes les traces et toutes les preuves c'est ça surtout pour tout ce qui est propriété intellectuelle pour tout ce qui est texte ensuite pour les CGV on parlait des protections ça protège les clients des arnaques mais ça nous protège nous des mauvais clients celui qui nous demande de lui faire une risturne parce qu'il a pas aimé les photos il y a marqué dans les CGV par exemple moi j'ai une phrase qui dit si tu m'as choisi c'est parce que t'es d'accord avec mon style qui peut légèrement évoluer par rapport à ce qui est affiché sur mon site si t'aimes pas juste pour ton goût bah c'est juste que c'est pas mon problème c'est que tu m'as choisi parce que t'as vu mes photos donc c'est pour ça que les CGV ça protège aussi bien le client des arnaques mais ça nous protège nous aussi des mauvais clients ou ceux qui ont des mauvaises... qui ont des mauvaises fois et si on fait pas de contrat le fait de les avoir sur son site ça nous protège mal bientôt et à la RGPD ça protège la vie privée donc les données sensibles tout ce qui va être lié au médical, religieux, etc ça va être tout ce qui est information personnelle numéro de téléphone, mail pour pas que ça soit diffusé sur internet donc les RGPD c'est plus ça et savoir en fait c'est un peu comme la viande c'est la traçabilité des informations bah quand on achète la viande on veut savoir d'où est-ce qu'elle vient bah là c'est pareil je suis désolée pour les véganes mais c'était l'exemple que j'avais en tête tout de suite donc voilà s'il y a des questions si vous voulez aller plus loin vous pouvez déjà rejoindre la chaîne YouTube qui est gratuite je vous donne plein de conseils dessus donc là c'est un petit instant promo vous avez moins 10% sur tout mon site pour les formations donc l'académie SEO où on revoit comment faire son site internet de A à Z il y a un module qui est plus complet sur la RGPD je vous donne des documents à remplir ou en fait vous avez juste à la fin faire un copier-coller ça vous crée vos documents en entier donc tout ce qu'on a vu là mais également tout ce qui est référencement structure vitesse du site vous avez le calendrier de la vente donc là c'est la pré-vente où dedans pareil vous avez des exclusivités qui seront nulle part ailleurs et le calendrier SEO parce que quand on crée un site internet pour le référencer bah faut le maintenir à jour c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'il faut le laisser tomber et si vous voulez les slides il suffit juste de flasher ce QR code ou d'aller sur le lien qui est écrit juste en dessous sinon vous cliquez sur bit.ly slash slide-loi et là vous aurez exactement les slides que vous avez vus merci beaucoup Fanny est-ce que tu as des choses à rajouter ? non tout est bon parfait tout est bon s'il n'y a pas de questions s'il n'y a pas est-ce qu'il va bien vouloir de vous dire tout à l'heure ce qui est marrant c'est qu'avec l'écran interposé comme ça j'ai l'impression d'être en mode enfin ça n'est pas paradis souris il veut même pas mon téléphone moi il veut pas il est là en mode c'est pour ça que j'ai mis le lien raccourci si vous voulez https de point slash slash bit.ly slash slide tirer la lote ça me fait un truc bizarre fais voir ton téléphone non c'est pas grave fais voir ton téléphone j'ai pris une bah vas-y tu vas-y mais devant tu verras normalement ça fonctionne chez moi je l'ai testé non mais ça teste voilà il me fait des trucs bizarres le téléphone fait ta résistance révolution c'est une dope chinoise c'est pas des trucs bizarres au pire des cas je vais l'envoyer j'ai envoyé le lien à Lydia et elle vous le fera par exemple parvenu oui moi j'ai l'appli pour scanner il n'y a plus besoin maintenant il est là je te l'envoie si tu veux non non c'est bon tu me l'envoieras tu peux prendre ceux qui sont à la chapelle pour faire la photo devant la chapelle yes tu fais ça ça sert plus à rien maintenant les trucs qui t'emmènent n'importe où tu crois ton appel il faut que ça j'ai appris un truc moi je l'ai appris il y a récemment je l'envoie tu cherches ce petit carré il était en bas à gauche hop tu fais ça et tu le mets et quand juste tu le passes tu as le lien et tu fais ça parce que les applications vont te sortir plein de pubs plein de trucs comme ça d'accord super merci merci beaucoup Merci.